Je m'appelle Franck Desmarais, je suis médecin généraliste installé depuis 21 ans dans le centre-ville de Lyon. J'accueille le tout venant du quartier. Je travaille comme médecin traitant d'un certain nombre de personnes de large depuis une quinzaine d'années. C'est une structure médico-sociale accueillant des personnes adultes présentant un handicap mental. On m'a invité à travailler ici dans le cahier des charges de la proposition, c'était d'être le médecin de famille dans la structure. C'était de faire de la médecine générale la plus normale possible. Chemin faisant, il a quand même fallu que je me forme un peu à des réalités spécifiques. On n'a pas de formation spécifique en médecine dans ce domaine-là. Il a fallu que je change aussi un peu ma manière d'être. Tout un savoir-être dans tout un rapport au temps dans la consultation, tout un rapport au langage. Le français facile à lire et à comprendre, c'était devenu un arrière-plan dans ma manière de parler. Ça a simplifié mon discours avec l'ensemble de mes patients, c'est sûr. Un rapport au temps qui a fallu changer, un rapport au langage qui a fallu changer. Sortir d'une pratique idéale, ce souci d'adapter au réel qui m'est donné et à ce que la personne veut bien que je puisse faire avec elle. Il y a aussi tout ce travail en réseau. On travaille à plusieurs au fond. Un des soucis, c'est de trouver des correspondants spécialistes qui puissent rentrer un peu dans la démarche. Il y a besoin de médecins partout. Mais c'est vrai que moi, depuis quelques années, je reçois des étudiants en formation et je les invite tout le temps à venir ici pour découvrir aussi cette réalité et cette manière de travailler. Tous sortent touchés et tous sont interrogés sur une question toute bête. Moi, je suis un médecin libéral. Il n'y a pas de temps dédié prévu dans la nomenclature pour ça. Donc moi, je m'investis parce qu'il y a une dimension militante dans mon engagement. Mais eux, ils disent, mais comment on fait financièrement, par exemple, pour des consultations plus longues, pour des consultations répétées, etc. Et je pense que c'est aujourd'hui un facteur limitant, important. Plus ça va, plus je pense qu'il va falloir qu'il y ait des lieux d'accueil, de soins un peu dédiés, pluriprofessionnels. Et puis, il y a un certain nombre de soucis, nous, qu'on a encore. C'est par exemple dans la gestion de l'urgence. Quand vous avez quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est rapidement très inquiet, arrivé dans un service d'urgence, c'est ingérable. Vous avez quelqu'un qui va rentrer en panique, etc. Il faut absolument qu'on ait des chemins d'accès dédiés qui permettent d'échapper à ces attentes impossibles et anxiogènes. Il faut qu'il puisse s'accueillir par un personnel qui ait un peu l'habitude de parler simplement, de prendre son temps. Alors, on en trouve, il y a vraiment des gens épatants. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du caractère un peu militant et singulier de telle ou telle personne parce qu'elle, ça l'intéresse et parce qu'elle a investi ce domaine-là pour qu'il y ait des structures vraiment qui permettent une prise en charge un peu plus spécifique de ces réalités-là. Dans ma vision idéale de ce que ça devrait être un médecin généraliste, c'est vraiment celui qui accueille tout le monde dans des réalités sociales et de handicap et d'âge les plus diverses possibles. On parle du handicap, mais moi, je suis frappé à quel point aujourd'hui les gens de la rue, dans le quartier où je travaille, il y a un foyer qui accueillent des mineurs non accompagnés migrants. Personne ne veut s'en occuper. C'est des gens qui sont dans une détresse de soins très impressionnante. Il y a un certain nombre de populations et de réalités qui sont en carence de soins, oui, dans une forme d'abandon, je pense, aujourd'hui. Devenir ici, c'est déjà un ailleurs, donc il y a une dimension dépaysante. C'est le lieu des petites et des grandes victoires et puis aussi des échecs parfois, mais de ces petites et grandes victoires, il y a des satisfactions. Quand quelque chose a été amené, quand quelqu'un qui, pendant trois ans, on lui propose être vacciné est terrorisé à cette idée-là. Et puis un jour, elle me dit « je veux bien que tu me vaccines ». Bon, d'accord. Et qu'elle manifeste, je pense à une personne en particulier, sa joie d'avoir été vacciné après, comme peu de gens que je suis ont manifesté dans ma vie de médecin. J'aime bien cette dimension, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a aussi quelque chose qui est reçu. On ne fait pas que donner dans un moment, comme ici, dans ce soin en particulier. Je ne sais pas si, travaillant ici, ça a fait de moi un meilleur médecin, mais ça a souvent fait de moi, j'ai l'impression, un homme meilleur.